La violence à l'encontre des femmes, un problème social, mais aussi une violation des droits de la femme. Une situation qui préoccupe la jante féminine. La femme est le miroir de l'homme, donc il n'est pas bon de frapper, de battre ou de violenter la femme. La malmener, c'est d'être cruel, assassin même si on peut dire. Je suis une victime, je fais ça, j'ai quitté mon faille aujourd'hui. Mais pourquoi cette situation ? Un argument souvent brandi par certains hommes, c'est que les femmes apprécieraient le fait d'être battues. Les femmes qui disent par exemple qu'elles sentent qu'elles sont aimées quand elles sont violentées. Elles provoquent des situations de jalousie pour amener l'homme à s'exprimer, pour montrer qu'il aime. Argument simple selon les femmes, elles pensent qu'il vaut mieux recourir au dialogue plutôt qu'au muscle lorsqu'un problème se vient entre un homme et une femme. S'il y a un problème, allez-y voir les parents. Si tu la maries à la mairie, partez voir les témoins. Pour se faire entendre les femmes qui vivent, ce calvaire se confie aux ONG. L'une d'entre elles, le Zonta Club d'Abidjan, se lance dans la lutte. Un semi-marathon pour dire non à ces violences faites aux femmes. Pour Aboua Marie, présidente de cette association, c'est une marche pour la libération. L'initiative, soutenue par le président de Sports dans ma vie, est saluée par la représentante du ministre de la Promotion de la Jeunesse des Sports et Loisirs et par la directrice nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Selon l'Organisation des Nations Unies, environ 30% des femmes signalent avoir subi une forme quelconque de violence physique ou sexuelle de la part de leurs partenaires. En Côte d'Ivoire, 23 femmes sur 100 sont victimes de ces violences.